Il y a 80 ans, des soldats venus d'Afrique pour défendre notre liberté étaient exécutés par les allemands en raison de leur couleur de peau. Ces soldats sont enterrés dans un tata sénégalais, à Chasselet, tout près de Lyon, où chaque année, un hommage leur est rendu. Les hommes qui y reposent méritent que l'on se souvienne à jamais de leur nom. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais continuent à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 25 juin, à Chasselet, cerné de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Ivre d'une haine raciste attisée par la propagande nazie, les soldats allemands conduisent les tirailleurs et leurs officiers dans un champ. Puis, après avoir séparé Blancs et Noirs, ils massacrent ces derniers qui tombent sous les balles des mitrailleuses des Panzers. Dès le lendemain, les habitants de la région, horrifiés, inument les corps des défunts et recueillent les survivants ayant échappé à la tuerie. Jamais ils n'oublieront le martyr des soldats africains. Et deux ans plus tard, c'est avec des fonds privés qu'un tata sénégalais, une enceinte de terre sacrée en langue wolof, est érigé pour offrir une sépulture digne à ces hommes venus si loin de chez eux mourir pour la France. Ce bout d'Afrique en terre lyonnaise, où reposent près de 200 soldats africains, est un patrimoine unique. Gardien du souvenir du sacrifice de ces hommes, il contribue à transmettre aux jeunes générations notre histoire croisée et notre mémoire commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada